Salut, c'est Darkmagicienne 69 de la team EXED. Alors aujourd'hui, c'est un grand grand jour dans l'histoire de notre team, même si on est très jeune, on a à peine plus d'un mois. Alors, dans les ouvertures de paquets et de decks, on a déjà fait quoi ? On a fait les packs du Duel Iscro, on a fait les packs du Duel Isusei, on a fait le deck hors du Magicien, on a fait le deck de structure de la croque du jeu. Sans que tu aies perdu, eh bien aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque, comme vous le savez, notre team s'appelle Team EXED. Et aujourd'hui, on ouvre le deck de démarrage Yu-Gi-Oh! 2011, l'avènement des EXED. Alors bon, nous, le nom de notre team, c'est la Team EXED, ou EXED, comme vous voulez. Mais par contre, Konami Europe a fait une grosse connerie en renommant les EXED, qui s'écrivent normalement EXED, en X, Y, Z, donc EXED. Mais bon, nous, dans la Team EXED, on préfère ce qui est à l'origine. Donc, pour les invocations, on dira EXED avec un D. Mais bon, c'est vraiment un grand jour pour notre team. Donc, RDP57 a déjà ouvert de son côté son deck. Je lui ai demandé, donc moi, je l'ai acheté dans une boutique spécialisée en jeu, sur mon lieu de vacances. Le deck a coûté 11,50€. C'est vraiment un super prix. Moi, je m'attendais plutôt à plus cher. Mais 11,50€, décidément, avec les prix de paquet, en ce moment, on a de la chance. Donc, je connais déjà, bien sûr, puisque c'est un deck et que le contenu ne change pas toutes les cartes qu'il y a dedans. Donc, là, il y a un peu de nuages, donc c'est moins clair. Et c'est parti, donc, pour ce grand moment qu'est la découverte des premiers monstres EXED de la Team EXED. Donc, accro du jeu et Jump Warrior, pour l'instant, n'ont pas voulu ce deck. Donc, ils ne se sont pas achetés et ne l'auront pas du tout, ou bien du moins pas tout de suite. Donc, le tapis de jeu. Ce qui est un peu nul, c'est qu'au lieu de mettre le logo de Yu-Gi-Oh! Zeal, ils ont mis un nouveau logo Yu-Gi-Oh! qui est un peu moins bien. Donc, le tapis est le même que celui de la version japonaise, sauf qu'il est dépourvu de tout logo à part sur la zone deck. Enfin, les premiers monstres EXED, la sortie du deck a été reportée au moins deux fois. Au départ, ça devait être, je crois, en juin. Maintenant, c'était le 7 juillet. Donc, ils sont vraiment très beaux. Premier monstre, numéro 39, Utopie. Qui est donc le monstre avec la plus puissante attaque. C'est un ultra rare de ce deck. Après, il y a Gashi-Ganté dessus. Bon, excusez-moi pour la prononciation. Donc, ce monstre-là, c'est le moins fort des trois. Et Grénosaure qui a 2000 points. Qui est peut-être le meilleur rapport attaque-effet des trois monstres. Après, on a beaucoup de cartes banales. Il faut savoir que dans ce deck, il y a 15 cartes inédites qui n'ont jamais été vues dans d'autres éditions. Et le reste des cartes, donc les 25 autres, sont des anciennes cartes. Donc, première carte qu'on voit après les Esprits de l'Art. Très classique, qu'on voyait dans les premières éditions de Yu-Gi-Oh. Dragon étincelant, numéro 2. C'est, je crois, le seul monstre à sacrifice qu'il y a dans le deck. Le pas, excellent. Sombrelane, aussi classique. Le loot de Guerre Géno-Perverti. Donc, lui, c'est un monstre normal assez bien. Puisqu'il a 2000 points et 4 étoiles. Il va dans tous les decks qui jouent des monstres normaux. Un des nouveaux monstres. Chevalier Zubaba. Donc, je mets les monstres à effet d'un autre côté. Encore un autre. Chevalier Gambara. Guerrier Rétroaction. Oiseau de vitesse. Guerrier de la clé. Tout ça, c'est des nouvelles cartes. Tenshin. Chevalier Briant. Le Rageant. Donc, lui, c'est une ancienne carte. Mais, franchement, c'est bien de la réalité. Tout comme Ange Lumineux qui est déjà sorti dans le deck Sanctuaire Perdue et bien avant. Mais, pour ceux qui ne sont pas achetés le deck Sanctuaire Perdue et qui souhaitent avoir l'Ange Lumineux, encore une fois, achetez-vous le deck Exigne. Chevalier Épée. Donc, Capitaine de Maraude. Superbe carte, encore une fois. 5Q Mecha Majestueux. Shinobi Vengeur. Rase le Guerrier. Donc, Junko Réora. Et eux, c'est pas mal de l'avoir. Guerrier au Trident. Dame Guerrière des Terres, désolée. Elle aussi, elle est vachement bien pour tous les decks guerriers. Ils l'ont trois fois. Vent Époustouflant. Nouvelle carte magie. Tout comme Vague Harmonique. Énergie Exige. Typhon d'Espace Mystique. Fissure. Épée de Lumières Révélatrice. Ou Épée de Révélation de la Lumière plutôt. Le Guerrier Réincarné. Barrière du Courage. Poison du Vieillard. H de Fer Porte Bonheur. Pour les cartes pièges. On a Espace Renforcé. Une nouvelle carte Exige. Tout comme Effet Exige. Tornade de Poussière. Maintenant, c'est les classiques. Donc, Trapp. Cet outil du Bandit. Et maintenant, la carte, franchement, surprise. Bon, bien sûr, on savait qu'elle était déjà dedans. Mais dès qu'on a su qu'elle était dedans. Pour tout le monde, je pense que ça a été quand même une surprise. Pour la première fois dans un deck de démarrage. Force Miroir. Pour moi, la meilleure carte piège qui existe. Interruption de Raijiki. Lance Bouclier. Inverseur de Limite. Très solide. Et donc, la carte depuis pour Yu-Gi-Online. Donc, voilà. Franchement, acheter ce deck, ça vaut le coup. Parce qu'il y a vraiment des cartes pas mal à acheter dedans. Alors, je vais vous mettre d'un côté, maintenant, les cartes qui valent vraiment le coup en achetant ce deck. Et les autres, assez banal. A noter avant cela que la façon dont sont décrites les cartes ont changé. Je veux dire, les effets et les destructions de cartes ont changé. Genre, je vous donne un exemple. Comme il y a eu beaucoup d'erreurs et malentendus, je pense, chez beaucoup de joueurs, sur les effets de cartes qui ciblent ou pas. Donc, ils ont décidé de changer les descriptions. Donc, maintenant, à chaque fois, genre, par exemple, trap, ils précisent bien cibler-le et détruiser la cible pour bien montrer que la carte est ciblée. Et c'est comme ça dans toutes les cartes de ce genre. Genre, interruption de Rai-Gi-Ki. Ou bien, après, il y a des effets de monence, de magie. Donc, guérir et incarné, c'est pareil, etc. Donc, maintenant, je vais vous trier les cartes qui valent vraiment le coup en achetant ce deck. Mais vraiment, vraiment le coup. Donc, déjà, il y a les 3 exits, bien sûr. Donc, pour ceux qui veulent se faire, ou qui veulent améliorer leur deck normal de monstres normaux, Blu de Guerre, Géno-Perverti, vraiment super. Donc, ils vont en 3 fois dans tous les decks de monstres normaux. Ensuite, bon, il y a des cartes, genre, interruption de Rai-Gi-Ki, bon, ça, c'est des cartes classiques. Force-Miroir, bien sûr, c'est pour ceux qui ne l'ont pas, ou qui l'ont un peu d'exemplaire. C'est vraiment super. Cet outil du Banji, c'est des cartes classiques, mais qui valent le coup. Qui est réincarné pour les cartes guerriers. Bon, après, je ne vais pas vous mettre toutes les classiques non plus dans les cartes qui valent le coup, mais bon. Dame Guerrière des Terres, désolé, elle, c'est vraiment super pour le deck guerrier, donc elle vaut le coup. Quoi d'autre ? Bon, après, c'est sûr, il y a les nouveaux monstres qui sont des fois pas mal, genre, guerrier au Trident, qui a quand même 4 étoiles et 1800. Quand il est invoqué normalement, vous pouvez invoquer de votre main un monstre de niveau 3 ou moins, donc c'est bien, quoi. Il y a quoi d'autre ? Donc, Rage le Guerrier pour les decks guerriers. Il y a vraiment une bonne structure de départ pour les decks guerriers dans ce deck. Capitaine en maraude. Quoi d'autre ? Ange Lumineux, ça vaut vraiment le coup aussi pour les decks Elf. Comme il y a le deck Sanctuaire Perdu qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Donc, Rage géant aussi, classique, mais qui vaut le coup. Oiseau de vitesse, c'est une des cartes que je préfère dans ce deck, franchement, elle est bien. Lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement depuis le cimetière 2 monstres, je dis bien 2, monstres de niveau 2 ou moins, pardon, c'est 2, niveau 2, de niveau 2 depuis le cimetière, mais les effets sont annulés, donc pour faire des invocations exil, par exemple, de Gashi Gashi Gantetsu, niveau de rang 2, pardon, c'est très facile. Ou pour faire des invocations synchros aussi. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent servir pour les synchros et pour les exil dans ce deck. Ensuite, quoi d'autre ? Après, bon, on a fait le tour des cartes qui valent vraiment le coup. Je fais encore un petit coup d'œil. Donc, pour les joueurs de monstres elfes, il y en a pas mal, pour les guerriers, il y en a encore plus, donc c'est pas mal. Bon, après, il y a le guerrier de la clé qui est pas mal, puisqu'elle est niveau 2 et qu'elle, son effet lui permet d'être niveau 3 jusqu'à la N-phase. Donc, pour les invocations exil ou synchros, c'est pas mal aussi. Et voilà, donc après, il y a des cartes assez classiques. Donc, vous voyez, moi je l'ai payé 11,50€ le deck, c'est pas mal du tout. Donc, toutes ces cartes-là sont des cartes qui valent plus ou moins le coup. Surtout, Rage et Ange, Lumineux, Capitaine d'Amaraud, Rase de Guerrier ou Forte-Miroir. 11,50€ pour 3 exil et quelques bonnes cartes, c'est pas mal. Donc, si le dieu 5D ou 5D, c'est fini. Il y aura moins de synchros dorénavant, mais je pense qu'ils vont quand même rééditer quelques-uns et surtout en sortir d'autres. Voilà, donc c'était la vidéo tant attendue et surtout, pour moi, l'ouverture tant attendue du deck d'avènement des Xyz. Donc, le deck de démarrage 2011. Donc, à partir de maintenant, il n'y aura plus trop d'ouverture de paquets pendant quelques temps dans la team, puisqu'on a acheté les cartes qu'on voulait absolument pour cette année 2011. Donc, on va attendre la sortie du premier booster Zéal Génération Force. Allez, donc, pour voir d'autres duels de notre team, allez voir sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. et que vive le duel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !